Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinite galaxy on se retrouve donc sur ce jeu de stratégie dans l'espace vraiment il est toujours aussi énorme c'est très très original ça change énormément si vous avez raté les anciennes vidéos je vous invite à aller les voir il y a la playlist infinite galaxy et si vous voulez échanger sur ce jeu et surtout ceux que vous voyez en test sur la chaîne n'hésitez pas à venir rejoindre le nouveau discord de la chaîne le lien est en description et bien évidemment si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo les amis donc ce jeu infinite galaxy il est vraiment énormissime et j'ai essuyé mes premières attaques mes premiers combats en pvp et je peux vous dire on a bien mangé nos dents évidemment on est une jeune alliance si vous voulez nous rejoindre vous avez aussi le lien en description de cette vidéo pour download le jeu et vous pourrez utiliser le code redeem patatou p a t a t o u u avec deux u et sans p majuscules ce qui vous donnera un petit package de bienvenue et vous permettra de bien commencer le jeu n'hésitez pas à venir nous rejoindre on est sur le serveur 14 nébuleuse 14 si je ne dis pas de bêtises c'est bien sa nébuleuse m 10 14 n'hésitez pas à venir nous rejoindre dans l'alliance starship patatou une alliance de ouf et regardez on sait bien on commence à se renforcer quand même on commence à être pas mal au niveau des membres ça avance ça avance on avance on a toutes les puissances chez nous et ça n'a pas empêché qu'on s'est fait bien latter alors comment ça se passe au niveau des alliances et des combats d'alliance c'est ce qu'on va voir notamment dans la vidéo d'aujourd'hui et comment on avance aussi au niveau du mode campagne ça ça sera probablement l'objet d'une prochaine vidéo car c'est assez compliqué et assez long compliqué non mais assez long à expliquer déjà regardez pourtant moi je suis bien stuffé puisque si vous voyez sur la droite ici je vous montais avec le curseur vous voyez j'ai comme vaisseau de combat un vaisseau légendaire donc c'est que ça pique c'est celui que j'ai acheté via les packs les packs que je vous indiquais étaient les plus intéressants donc j'ai acquis ce vaisseau légendaire Hadès il est tout simplement énormissime mon vaisseau en puissance je suis pas oufissime mais c'est pas mal je suis à 247 000 vous le voyez c'est là c'est la puissance de ma troupe et quand on crée des petits vaisseaux je renforce mon vaisseau principal alors pas avec là je renforce mon vaisseau principal vous le voyez avec un kraken avec plein de choses et ça augmente sa puissance et il a une limite de capacité on le voit il est à 4895 de capacité maximum et je suis à 3743 alors je suis qu'à 247 000 mais j'étais plus haut j'ai eu mes premiers morts et vous allez voir un peu comment ça se passe que c'est toujours intéressant de voir les mécanismes du jeu c'est comme ça qu'on voit si un jeu est vraiment axé free player ou à more pay to win au niveau des morts sur ce jeu là comme d'habitude on est entre les deux tous les jeux fonctionnent comme ça que c'était certains où ils sont vraiment axés très pay to win ou très free player en général on est entre les deux là moi j'ai cette flotte là qui est quand même très puissante j'arrive à later pas mal d'adversaires de vaisseaux d'alien ou de pirates sur le chemin mais ça n'a pas suffi donc c'est assez simple quand vous êtes une alliance vous avez besoin de prendre une plateforme stellaire pour vous étendre alors on regarde le système stellaire je clique en bas à droite c'est la galaxie il faut que j'aille voir je regarde la galaxie alors déjà vous voyez j'ai un bouclier c'est simple je me suis shité pendant 3 jours sinon j'allais me faire raser alors déjà pour savoir pour vos mémoires si vous ne l'aviez pas remarqué on était dans cette zone là on était à côté des BLB vous le voyez les BLB sont ici les BLB ont une bonne zone et on a eu l'idée puisque c'est normal pour s'étendre lorsqu'on est une alliance il faut prendre une plateforme stellaire donc une plateforme stellaire ça ressemble à quoi je vais vous montrer ici je vais vous en montrer une une qui est linkée ça sera plus rapide voilà une plateforme stellaire ça ressemble à ça donc c'est une base vous faites le défi vous l'attaquez vous choisissez avec votre alliance à quelle heure vous voulez l'attaquer vous choisissez un créneau horaire et à cet horaire là vous lancez un rallye dessus tout ça simplement vous vous regroupez elles ont une puissance celle qu'on avait fait nous avait une puissance de 580 000 ou 600 000 donc c'était pas énormissime à ce moment là ma flotte était à 270 000 de puissance donc rien que moi et Alza on était déjà à 500 000 donc on était bien et une fois que vous l'avez vous construisez dessus et cette plateforme stellaire est à vous le problème c'est quelque chose qu'on n'avait pas anticipé c'est qu'on n'est pas sur une galaxie je dirais on n'est pas sur une galaxie qui est en paix il y a des combats et quand on a pris donc il faut que je retourne maintenant quand on a pris cette plateforme stellaire qu'est ce qui s'est passé et bien nos amis les BLB nos amis c'est ironique nous ont immédiatement attaqué donc en fait ce que je n'avais pas marqué par le passé c'est que si je vais dans mon journal de log qu'est ce qui était écrit là d'accord non c'était des combats attaqué exploré espion voilà déjà dans bataille je n'avais pas vu que avant cela puisque on a fait ça il me semble qu'on a attaqué c'était on a créé notre base c'était si je dis pas de bêtises le 14 ou le 13 je n'avais pas vu déjà que le 11 février j'avais été attaqué alors je n'avais pas je ne maîtrisais pas parfaitement l'interface du jeu j'avais été attaqué par un BLB Triskelion il m'avait déjà attaqué je ne sais pas à quel endroit il m'avait attaqué sûrement un de mes vaisseaux qui passait puisque ce n'est pas à ma base qui avait été attaqué et là je n'avais pas pris de perte si vous regardez perte j'étais à 0 j'avais que des réparations alors je n'avais pas fait attention puisque je n'avais pas pris beaucoup de réparations et vu que j'étais bien je n'avais pas fait parfaitement vu qu'il m'avait attaqué et donc en tout cas voilà j'avais déjà pris des pertes et je n'avais pas vu et ce qui s'est passé quand on a pris la base et le nouveau spatioport et la plateforme spatiale stellaire et qu'on a voulu construire dessus on a commencé à construire nos troupes étaient dedans puisque il faut remplir de troupes pour que ça construise vite donc j'avais mon vaisseau principal mon Hadès et on a pris une grosse attaque de Triskelion toujours le même qui dit ça et regardez il a perdu 134 000 de puissance nous on a perdu 528 000 de puissance il faut savoir qu'on était plusieurs on était trop 4 dedans à ce moment là c'est pour ça que ça montait à 528 000 et qu'on a perdu et regardez les pertes cette fois eux ils ont perdu 1253 on a perdu 5272 alors quand vous voyez que mon vaisseau qui était en défense lui il pouvait avoir il était à ce moment là j'étais à 4300 troupes j'étais plein 4300 troupes à 4618 il me dit en leadership j'ai perdu 1200 troupes donc j'ai perdu quand même 25% à peu près 25% un petit peu plus même de 25% des troupes que j'avais dedans donc j'ai bien mangé mes dents et ces troupes qui sont perdues elles sont pas blessées elles sont définitivement mortes elles sont perdues et donc après je dois retourner donc au delà du soin que vous devez faire ici dans réparer vos vaisseaux vous devez reconstruire des vaisseaux que vous avez perdu donc moi pour le coup je dois en reconstruire là donc j'ai reconstruit des vaisseaux plus puissants évidemment mais ça a diminué ce qui fait que ici j'avais moins de vaisseaux et donc c'est pour ça que j'ai bien perdu en puissance j'ai perdu à peu près j'étais à 270 000 je suis tombé à 190 000 donc j'ai perdu environ 80 000 de puissance ce qui n'est pas négligeable comme je vous l'ai dit c'est un peu plus de 25% un peu plus d'un cas de la puissance globale de ma flotte donc j'ai bien mangé mes dents et du coup suite à ça dès le lendemain donc on s'est dit bon on va pas construire de plateforme c'est à dire tout de suite on va attendre et dès le lendemain ils ont décidé de nous espionner donc vous le voyez on est c'était il y a 14 heures il y a 14 heures j'ai pris un espion de type silade est-ce que je peux aller à ses coordonnées à type silade ou est-ce que je peux voir quelque chose type silade il est en épave il est à 18 000 donc c'est un gros combattant il a 3 millions de puissance comme moi j'en ai qu'un million donc clairement il nous aurait roulé dessus c'est pour ça que je me suis chilled et c'est pour ça donc qu'après ses premiers combats où on s'est fait latter on a bougé alors on a bougé où on a été au nord on a été autour de nos amis FR donc il y a c'est la zone des sols ici donc il y a les sols et les MJO ce sont que des FR ici c'est pour ça qu'on a été dans cette zone c'est beaucoup plus simple pour nous d'aller sur cette zone là on est beaucoup plus sécure au moins ici vous voyez je me suis mis en zone alors pour ce TP c'est simple vous allez sur une zone vous cliquez dessus vous mettez téléporter et ça va vous mettre un certain temps ça va vous mettre un timer alors là normalement je peux vous le faire si je fais téléporter par exemple vous voyez je vais me mettre juste ici je me redécale je vais me mettre ici allez là un petit peu plus loin voilà je fais téléporter et ça TP alors selon la distance ça m'a un temps là comme c'est juste à côté ça met 18 secondes mais par exemple quand j'ai changé de tout au sud vers le nord ça m'a indiqué 20 minutes j'ai mis 20 minutes à me téléporter et lorsque vous allez vous faire raser vous n'avez pas le choix vous êtes clairement dans l'obligation de vous téléporter donc voilà pour nos premiers combats de PVP il y a d'autres choses qu'il faut savoir au niveau des PVP au niveau des buffs au niveau des troupes que vous sortez au niveau du rallye au niveau de la stratégie c'est des choses que je vous présenterai plus tard qui sont plus complexes il faut déjà qu'on se renforce aussi dans notre alliance pour pouvoir vous faire des démos des démos d'attaque et pourquoi pas voir avec les sols ou les MGO avec qui on peut devenir alliance ami puisque là on est officiellement l'alliance ennemi est-ce que je peux voir d'ailleurs mes ennemis est-ce qu'on peut voir j'ai pas fait attention est-ce qu'il y a un paramètre pour voir si j'ai le journal d'alliance est-ce que ça me le dit que quelqu'un nous a mis en ennemi non ça nous le dit pas je vérifie l'alliance a construit le siège d'alliance siège d'alliance a été détruit sur la zone vous voyez on a le log mais je n'ai pas relation d'alliance peut-être voilà les hautes deuil non c'est pas écrit notre ennemi si voilà les BLB nous ont déclaré en ennemis on les voit ici ils sont à 101 millions de puissance donc clairement ils nous roulent dessus le but est d'en avoir quelques-unes en amical pour éviter de se faire tabasser 101 millions ça fait quand même beaucoup ça fait vraiment énormément donc avec 52 membres ils ont une moyenne de 2 millions par membre donc clairement on ne peut pas rivaliser et il valait mieux pour nous partir avant de se faire bien déboîter pendant que je suis dans le menu des alliances je ne vous l'ai pas encore présenté le menu d'alliance il est aussi très bien fait alors ce que je regrette c'est qu'il est très bien fait mais avec les icônes et les images ça peut un peu rendre brouillon les choses vous avez la partie combat d'alliance où vous avez les guerres si vous lancez un rallye et les événements si vous préparez par exemple quand je réserve une plateforme pour l'attaquer comme vous l'avez vu ça sera dans l'événement et quand je lancerai le rallye ça sera en guerre quand vous lancez un rallye ça apparaît aussi dans l'onglet ici dans l'onglet de l'alliance donc ça vous permet tout de suite de cliquer dessus et de rejoindre ce rallye on a aussi la partie événements d'alliance donc qui nous permet aussi de voir ce qu'on a planifié les technologies d'alliance c'est là qu'on va faire les donations d'alliance donc vous pouvez faire des donations soit avec des ressources celles-là les ressources standards ou directement avec du Corium donc ça me coûterait 400 pour réinitialiser donc autant donner directement ici puisque ça ne me coûte que 280 voilà je fais un don pour l'alliance pour que ça avance plus rapidement on a les guerres aussi on a autres selon les différentes ce qu'on veut monter comme technologies d'alliance on a les aides d'alliance avec le raccourci que je vous ai déjà montré vous avez vu le nombre d'aides est limité à la taille de notre structure qui peut en accueillir comme nous toutes on a la boutique d'alliance on a les territoires d'alliance donc pour le moment bien évidemment on n'a pas de siège d'alliance on n'a pas de plateforme stellaire donc ce menu il est bien il est sympa on a l'émission principale aussi avec la collègue mais comme je vous le disais moi je trouve que les images et le menu d'en bas le rendent un petit peu brouillon c'est l'une des choses qui pour moi est le moins bien fait dans ce jeu même s'il est très bien fait y compris au niveau de la traduction l'autre chose que je commence à trouver qui manque d'optimisation c'est la partie événement même si elle est très esthétique je la trouve encore une fois trop chargée vous le voyez le texte en haut il est un peu trop grand ça déborde sur la fenêtre d'en bas donc même si le jeu est très bien fini comme je vous l'ai dit on a des très belles polices et des très belles couleurs là il faudrait vraiment qu'ils améliorent cette partie là au niveau des événements aussi on a des événements avec des réservations de défis qu'on peut faire soit en perso soit en groupe et ça c'est vraiment très bien fait voyez on peut le faire celui là en perso perso 0 alliance 0 il faudrait peut-être revoir ce nom de menu mais en tout cas ça ça commence réservation terminée je ne peux plus le réserver il y a une fenêtre de tir pour le réserver c'est ça aussi qui est important sur ce jeu là il faut contrairement à beaucoup de jeux être là à la bonne heure il y a des heures précises pour être là il y a plein d'événements où il faut réserver un créneau donc il faut vraiment une très bonne organisation contrairement à beaucoup de jeux où on peut le faire quand tout le monde est là ben là c'est l'inverse vous réservez des créneaux sur certains événements et il faut que tout le monde soit là à leur réserver sinon vous allez avoir beaucoup de difficultés à réussir à faire croître votre alliance et c'est une des choses que recherchent les autres alliances avec qui j'ai discuté ils recherchent à faire grandir leur alliance avec beaucoup de joueurs actifs et certains joueurs s'essouffent c'est pour ça que si vous voulez tester ce jeu n'hésitez pas à venir sur la nebuleuse 14 si vous êtes sur le discord il y a la manipulation pour changer de serveur car quand on se connecte vous irez sur le serveur le plus récent mais vous pouvez après changer de serveur et venir sur la nebuleuse 14 alors ça recommence de zéro c'est pour ça qu'il ne faut pas trop avancer et faire dès le départ cette migration ça c'est vraiment ce qui est dommage ce n'est pas encore implémenté dans le jeu de pouvoir changer de serveur en migration vous le voyez je dois faire gestion de compte et c'est là que je vais changer de compte ou faire un nouveau jeu plutôt pardon nouveau jeu je vais faire et c'est là que ça va me faire migrer de serveur mais ça recommencera encore une fois de zéro dans les choses qui nous restent à voir les amis on a encore plein de choses parce que ce jeu il est très très vaste il faudra que je vous montre je vous passe un record pendant qu'on se fait attaquer ou pendant qu'on fait une attaque puisque le décor change ça devient rougeade sur la map qui est devant vous voyez l'espace on a aussi des modifications qui apparaissent il faudra que je vous montre le mode campagne et comment fonctionne d'ailleurs je peux collecter ça comment fonctionnent réellement les combats puisque l'interface de combat est très intéressante et très bien faite et au départ on peut croire que c'est très bouin mais en fait j'ai découvert par la suite que c'était très stratégique on ne peut pas bouger exactement en mode bouin aller attaquer envoyer sa troupe et laisser les vaisseaux faire le taf il y a de la stratégie de déplacement plus on monte en niveau plus on la découvre alors je ne sais pas si en PVP à ce stade du jeu si cette stratégie est importante mais en tout cas elle l'est au niveau des chapitres avant le chapitre 3 si vous avez commencé à jouer vous n'avez pas besoin vous pouvez bourriner mais à partir du chapitre 3 c'est terminé tout ça le mode exploration aussi est très important vous allez le voir quand vous allez faire les incidents vous allez être dans l'obligation d'explorer toute la galaxie vous incite à le faire avec des numéros ça vous donnera des rewards qui vous permettront d'avancer et pour finir sur les choses que j'ai découvert l'évolution des arbres commandement armes et développement est aussi très importante c'est quelque chose sur lequel je ne me suis pas penché encore j'ai commencé à me documenter dessus mais vous êtes beaucoup à m'avoir demandé sur le discord notamment sur les arbres commandement développement armes comment on équilibre pour l'instant je suis en train de tester comme vous le voyez je bourrine l'arbre armes où je suis à 47 sur 208 mais je me rends compte bien évidemment que ce n'est pas le plus efficace puisque l'arbre de développement est aussi très très important donc c'est pour ça qu'il va falloir que je travaille cet arbre ce qui est pratique c'est qu'on peut faire vous voyez tout de suite des améliorés max et ça passe tous les points il y a quand même pas mal de subtilités dans ce jeu qui facilite grandement tout ce qui est croissance tout ce qui est mise en place des points etc c'est quand même très très bien fait voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo sur Infinite Galaxy j'espère qu'elle vous aura plu si vous voulez nous rejoindre dans l'alliance donc je vous le rappelle on est sur la nébuleuse M1014 le lien pour télécharger le jeu est en description de cette vidéo n'oubliez pas non plus le redim code patatou p-a-t- p-a-t-a-t-o-u-u vous voyez même moi je m'embrouille pour les plays il y a deux U on va aller savoir pourquoi ils ont mis deux U enfin je sais pourquoi c'est une erreur de leur part mais ce n'est pas bien grave sans P majuscule n'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur le discord pour échanger sur ce jeu et sur d'autres si vous avez des questions vous serez le bienvenu dans Starship Patatou on prend tout le monde on est dans une phase de croissance donc il y a zéro problème pour venir nous rejoindre et essayer ce jeu ensemble on n'a que des gens de la communauté c'est très très sympa il y a une excellente ambiance si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Infini de Galaxie